... Amis du basket et des Panthers en particulier, bienvenue dans ce premier numéro de Liège Panthers le Mag. Une émission web que vous retrouverez épisodiquement et à cinq reprises encore cette saison, à chaque fois dans la foulée d'une rencontre que les Liège Panthers joueront à domicile. Au sommaire de ce premier magazine, le résumé de la rencontre, à savoir la réception de Willebrook. Je vous emmènerai ensuite à la découverte d'une initiative à laquelle le club a pris part cette semaine, un stage 100% féminin de basket. Et pour clôturer, nous ferons le portrait de l'emblématique joueuse de Liège Panthers, un portrait décalé de Natacha Doppé. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va aller à l'intérieur, je pense qu'on sera un peu mieux. Histoire de resituer un peu le contexte, je vais me tourner maintenant vers Pierre Cornia. Alors Pierre, comment s'est passé l'année 2017 pour les Panthers ? Finalement, pas trop mal, parce que nous avions pas mal de blessures en début de saison. On a eu Caro Bourlioux et on avait Alice Bremer, qui ne recommence que maintenant. Donc, ce qui fait qu'on n'avait que deux pivots intérieurs et c'était parfois compliqué les matchs. On a commencé le championnat difficilement avec une défaite à Willebrook, qu'on rencontre ce samedi, et qui nous a mis un peu en difficulté. Mais finalement, on a fait de très bons matchs. L'équipe s'est bien trouvée. L'apport de Djali a été vraiment important. Et l'apport d'Emme aussi, qui n'était pas prévu au départ. Et on est à sept victoires pour l'instant, ce qui est vraiment un bon bilan, avec de bons matchs contre des grosses équipes. Là, maintenant, on commence la deuxième partie du championnat, avec un match hyper important, qui est Willebrook, comme je viens de dire. Et si on gagne ce match, on assure pratiquement notre place dans les huit premières, qui était l'objectif du début de saison. Alors, avant ces fameux playoffs, il reste encore sept rencontres à jouer. Est-ce qu'il y a un objectif que vous vous êtes fixé pour cette fin de phase classique ? Oui, gagner le plus de matchs possibles. Je pense qu'une fois qu'on aura plus ou moins la certitude d'être dans les huit premiers, il y a une certaine pression qui va s'enlever. On récupère pratiquement toute notre équipe. Hier, à l'entraînement, on était au complet. C'est qui était la première fois, vraiment, depuis le début de saison. Et là, je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes choses. Je sens que l'équipe est bien. On a toujours des mois de décembre compliqués, vu que toutes les filles sont jeunes et sont aux études. On a toujours des mois de janvier compliqués parce que c'est les études supérieures, mais c'est le profil de notre club. Et donc, le mois de décembre s'est très bien passé. Donc, j'espère que le mois de janvier se passera de la même manière. Et on va essayer d'aller chercher quelques exploits pour bien préparer ce deuxième tour qui est très important, finalement. Alors, sept rencontres à jouer. On vient de le dire. La première face à Willowbrook. Eh bien, sept rencontres. En voici les principaux temps forts commentés par Jérôme Jacot. Bonne défense et bon travail à De Mas, là, dans les anneaux. On ressort. Milanovic. Ça rentre enfin. Et premier écart dans cette partie. 10 à 6 après 5 minutes. Alors, pénétration. Ça va au bout, mais ça ne rentre pas. Mas récupère facilement. Et la voie la Mas. Tête de raquette. Facile Mas. Qui mérite ces deux points. Pour son travail jusqu'à présent. 12 à 6. Et pendant ce temps-là, on ne parvient toujours pas à conclure. Agbiamo. Et elle trouve là, cette fois-ci, enfin, l'ouverture du côté de Willowbrook. Brookens. 16 à 9. 18 à 11 pour commencer ce deuxième quart. Un bel avantage à 7 points. Il faut gérer. C'est ce qu'on va faire du côté de Liège. Clairement, on bouge. Mais Pierre Corrénien n'est pas content. Ce n'est pas la face qu'il voulait. On ressort, là, dans le chef de Borlet. Décamp. Il va falloir trouver une solution. Il reste 6 secondes. Dopey. Dopey ne va devoir faire quelque chose. Essayez. C'est ce qu'elle fait. Et bien voilà. En deux buzz. Deux points de plus. Natacha Dopey. 20 à 11. Et en attendant, c'est Dopey qui récupère cette balle. Et Borlet qui la remonte. Décamp. Bourliou. Ok, c'est bien joué, ça. Pour le 27 à 16. Dernière action liégeoise de cette première période en Bursin. Et ça rentre. Deux buzz. 46-26. 20 points à la mi-temps. Belle première mi-temps des liégeoises. Belle prestation collective, défensive et offensive. Et la différence est au Marquard. 46-26. Hendricks. Qui cherche une solution. Boran. Agbiamo. Boran. Alors. Va chercher. Ces trois points là du côté de. Deby. 48-29. Marse. Dopey. Qui ressort pour Milanovic. Et qui met le point Milanovic. 52-31. Et attention à Deby. C'est le deuxième. Mais il est totalement manqué cette fois-ci. Ça doit aller plus vite. Dopey. Oui, Anquet. Qui l'a demandé dans la raquette. C'est bien joué là. 54-33. Le ranquet. 16 points. Ça ne rentre pas. Un moment de flottement un petit peu. De manque de réussite aussi du côté liégeois. Enfin. Allez, décon. 57-40. Hendricks. Hendricks. Qui va toute seule comme une grande. Et qui va ajouter deux points. 61-48. Attention, l'écaire se resserre. Huggins. Beau rang. Et voilà l'équipe de Willerbrooke pour la première fois sous les dix points. Temps mort. Pierre Cornia. C'est logique. Plus rien ne tourne pour l'instant du côté de Liège. Bourdieu. Milanovic. De paix. Plus personne n'ose prendre ses responsabilités du côté de Liège. Leblond. Milanovic à trois points. Ah, il fait du bien celui-là. 64-52. Après un 0-10. Bien tassé. Il reste une minute 45 à jouer. Et l'équipe de Willerbrooke est revenue à cinq points. Attaque importante. Et deux points de masse. Qui font du bien. 68 à 61. Hendricks. Il reste deux secondes. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. Sur ce trois points, Hendricks. On n'ira pas plus loin. 74-68. Liège s'est fait peur en seconde période. Un petit peu inutilement. Il faut quand même bien l'avouer au terme pourtant d'une partie et d'une première période très agréable. Mais voilà, l'essentiel est fait. Je pense qu'on a été un petit peu trop confiante pour la deuxième mi-temps. Ici, heureusement, ça ne nous a pas porté préjudice. On a quand même la victoire de six points. Mais il faudra faire très, très attention dans le futur. Parce que contre une autre équipe, ça peut très bien basculer. Elles étaient en pleine confiance dans le quatrième quartan. Et nous, justement, pas du tout. On s'en est sortis tant bien que mal. Mais la victoire est là. Donc c'est le principal. Place désormais aux résultats et au classement de cette 16e journée. Le Mag, c'est aussi l'occasion de s'intéresser à ce qu'il se passe à l'intérieur du club. Et cette semaine, nous avons été promener nos caméras du côté d'Angleur où un stage était organisé en collaboration avec la ville de Liège. Liège et les Panthers, une association qui gagne. Pour les demoiselles, bien évidemment, entre 9 et 16 ans, tout vous est raconté par Bonanfontaine et Benjamin Grégoire. Du 2 au 5 janvier, 34 jeunes filles âgées de 9 à 16 ans ont pris part au premier stage de basket 100% féminin. Une organisation issue d'un partenariat entre la ville de Liège, les Lièges Panthers et Liège Sport. Nous avons d'abord pensé au niveau de Liège Sport qu'on ne faisait pas assez la promotion du sport féminin dans les différentes disciplines, d'ailleurs. D'où les nombreux contacts que nous avons ont permis, notamment avec Pierre Cognac et avec Liège Panthers, de faire ce stage uniquement réservé aux jeunes filles. Une exclusivité du genre qui, au-delà des différences entre garçons et filles, a surtout un intérêt sportif. Pour des filles, c'est toujours plus gai aussi de jouer avec des filles plutôt qu'avec des garçons, parce que déjà au niveau physique, il faut dire ce qu'il y a, les garçons sont quand même plus imposants. Donc le fait de pouvoir jouer contre une fille, on est déjà un peu moins, comment dire, moins timide, on va dire, à aller au contact, etc. Alors qu'on contre un garçon, on n'ose pas trop aller au contact. Et ça, ça tombe plutôt bien, parce que dans l'esprit de Liège Panthers, qui gérait l'aspect sportif, pas question de faire dans l'occupationnel. Ce qu'on cherche vraiment, c'est d'avoir du travail. On cherche à avoir un stage où les filles vont essayer de progresser le plus possible, à leur rythme. Tout le monde n'a pas le même niveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas qu'elles soient trop nombreuses. On essaie qu'elles soient minimum 10, maximum 12 par anneau, parce que là, on peut faire du bon travail. Le tout sous l'encadrement des coachs et assistants du club de Liège Panthers, mais également de joueuses de l'équipe première. Tous amènent leur expérience et partagent leur savoir-faire avec un objectif en tête. On est vraiment en train de retravailler toute la technique parce que certaines, malheureusement, n'ont pas encore la technique dans le détail, dans la finesse. Donc je profite ici du stage pour justement leur faire progresser et que tous les détails soient nickels. Bon, tout ça, c'est la théorie. La pratique, ce sont les jeunes participantes qui la font. Et quand on leur demande ce qui les séduit ou ce qu'elles retiendront de ce stage... On a fait des groupes différents en fonction du niveau des personnes. Du coup, tout le monde est à peu près au même niveau ici. Du coup, c'est mieux. On progresse. C'est quand même encadré par les Panthers. C'est un très bon club et je savais que je pouvais m'améliorer en venant ici. Vous améliorez sur quel plan ? Sur tous les plans, au niveau chute, au niveau endurance, sur beaucoup de niveaux. Et aussi, on a des joueuses de D1 qui viennent, coacher. On peut créer plus facilement des affinités. Et puis, vu qu'on est tous dans une équipe de filles, on pourrait un peu plus tard se rencontrer dans des matchs. Ce que les Panthers voulaient faire passer a donc été reçu 100% par les 12-16 ans. À quelques pas de là, ce sont les 9-12 ans qui profitent de ce stage 100% féminin. Là, le travail est bien entendu davantage orienté sur les fondamentaux du basket, mais toujours avec la même philosophie. D'observer chaque fille et de les amener le plus loin possible par rapport à elle-même. Donc, on doit tout le temps adapter nos exigences. Donc, on fait vraiment de la différenciation. Et c'est pour ça qu'on veut un travail de qualité et pas un travail de quantité avec énormément d'enfants et qu'on ne corrige pas. Ici, on en a 14, on en est deux et on corrige tout le temps. Car l'objectif, c'est aussi de faire progresser le basket féminin dans son ensemble. En tant que seul représentant liégeois au sein de l'élite, les Panthers en sont en quelque sorte le porte-drapeau. Et le club entend jouer pleinement ce rôle fédérateur. Ce stage est donc une pierre apportée à l'édifice parce que l'objectif, concrètement, c'est aussi... ...fin de cette semaine-ci, une fois qu'elles repartent dans leur club respectif, qu'elles puissent apporter quelque chose à leur équipe. Et voilà, les erreurs qu'elles faisaient auparavant, qu'elles soient complètement supprimées et qu'elles puissent avancer. Avancer, c'est aussi ce que fait Liège Panthers avec de telles initiatives par rapport à son projet plus global. D'avoir un grand club féminin d'un haut niveau à Liège, tout en continuant à avoir des valeurs sociales, puisque nous avons beaucoup d'activités, que ce soit on fait des activités pour les sourds, pour l'autisme, pour les familles d'accueil, on a encore des projets qui sont en cours. Et surtout, pour les filles qui sont chez nous, c'est qu'elles puissent continuer les études supérieures avec la création de l'académie Panthers. Bon, celles-ci n'en sont pas encore à l'académie. Mais peut-être un jour s'y retrouveront-elles avec un enthousiasme d'autant plus grand qu'elles en auront posé les bases durant cette semaine. On vient de le voir avec ce stage, la vie d'un club ne se résume pas à la seule équipe première. Et nous aurons justement l'occasion dans les prochains magazines de vous emmener à la découverte des différentes équipes d'âge des Liège Panthers, de la régionale 1 au U14. A propos de l'équipe première, un nom vient immédiatement à l'esprit quand on parle du 5 de base, celui d'une joueuse présente depuis l'aube du projet, et même avant, puisqu'elle jouait avec Sprimont. Il était donc logique de débuter avec elle notre série de portraits décalés. Voici donc le portrait chinois de Natacha Dopé. Natacha, si t'étais une fauve ? Je serais un léopard, je pense. J'aime bien son élégance, sa vitesse. Voilà, ça, quelque chose que je trouve très majestueux. Une saison ? L'été, tout simplement, parce que j'aime quand il fait chaud, j'aime quand j'ai des couleurs, je me trouve plus joyeuse, je suis plus agréable. Alors la destination idéale ? Oui, il y a du soleil. Ici, pour les vacances, je vais partir au Sri Lanka et en Thaïlande. Donc voilà, j'aime bien voyager et visiter un peu toutes les parties du monde. Une capitale européenne ? Une capitale européenne, ça, c'est un peu plus compliqué. Je pense que je dirais quand même Paris. Je suis partie pendant les vacances, j'ai fait un petit week-end là-bas. C'est romantique, il y a des belles choses à voir et puis je me suis bien amusée. Un sport individuel ? Je dirais l'athlétisme, parce que c'est un sport que j'admire énormément. Il faut quand même être hyper concentré et un travail immense derrière pour pouvoir faire des résultats. Et puis je trouve que les athlètes ont un corps exceptionnel. Une légende sportive avec un corps exceptionnel, alors peut-être ? Ce ne sera pas quelqu'un de féminin, ce sera plutôt Michael Jordan. À mon époque, quand j'étais jeune, il y a eu le film Space James mais c'était le dieu, quoi. Passons à la musique, une chanson ? Ça, c'est un peu plus compliqué. J'aimais bien la chanson My Love de Sia. Je ne vais pas la chanter parce que je suis particulièrement mauvaise, mais c'était une très très belle chanson, plutôt une chanson d'amour. Salle de concert, alors ? Salle de concert ? La seule salle de concert que j'ai faite, c'est Forêt Nationale. Donc voilà, à part ça, je ne peux pas en dire plus. Un personnage historique, ce serait Simone Veil pour tout ce qu'elle a fait par rapport à l'Holocauste, etc. C'est une femme qui a survécu, qui a voulu partager son histoire et elle a fait beaucoup de choses pour la femme. C'était une grande féministe, donc voilà. Sans transition, un personnage des Simpsons ? Oula ! À mon avis, je serais Barthe pour toutes ses bêtises qui fait subir à toute sa famille. Je le trouve assez marrant. Question clin d'œil, parce qu'on connaît peut-être la réponse. Une émission télé-réalité ? C'est Secret Story. Oui, pendant les vacances, c'était souvent ça que je regardais. À un moment, je ne pouvais même pas rater un seul épisode. Non, c'était divertissant. Un personnage de BD ? Personnage de BD, je serais... J'aimais bien les Girls, mais je ne me rappelle plus trop des prénoms. Sinon, je dirais plutôt Titeuf, par exemple. Une boisson ? Je peux donner la marque. Un coca. J'aime beaucoup. J'en bois, oui. Je dirais peut-être un par jour. Une petite dernière pour la route ? Une petite gourmandise, votre plat préféré ? On en restera là. Mon plat préféré, c'est un repas familial qu'on faisait avant tous les vendredis. C'est du poulet curry façon de ma grand-mère. Merci, Natacha. C'est sur ce portrait que se clôture le premier mag des Liège Panthers. On espère bien évidemment que ça vous a plu. Le prochain mag, ce sera pour début février, dans la foulée de la rencontre face à Henson. D'ici là, portez-vous bien et restez bien entendu fidèles aux baskets et aux Panthers. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501